Coucou les abonnés, c'est Yugo05, et aujourd'hui je vous propose une vidéo gameplay sur Magna Carta 2. Magna Carta 2, qui est le deuxième opus de la série Magna Carta, et dont la jaquette a vraiment de quoi taper dans l'œil. Alors, Magna Carta 2, donc, nous, dans cette histoire, nous, le personnage principal s'appelle Juto, c'est un jeune homme amnésique qui se retrouve embarqué un peu malgré lui dans une guerre entre les forces du Nord et les forces du Sud. Non, ce n'est pas la guerre de sécession. Alors, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie sans spoiler, et la deuxième avec spoiler. Non pas au niveau de l'histoire, je ne vous montrerai pas de cinématique, mais au niveau des compétences des personnages, puisque parmi les compétences des différents personnages, on a les compétences, entre guillemets, standards, et des compétences ultimes qui, je dois dire, ont bien la classe. Alors, comment marche le système de combat dans Magna Carta ? Eh bien, vous avez au centre de l'écran une jauge qui correspond à la jauge de suractivité. Elle se remplit quand vous attaquez avec la touche A, ou que vous utilisez vos compétences avec la touche X. Mais, lorsque vous remplissez complètement cette jauge, vous passez en suractivité, et quand vous la remplissez à nouveau, vous passez carrément en surchauffe, ce qui fait que vous ne pouvez plus faire quoi que ce soit pendant quelques instants. Mais, il y a moyen de pallier à ça, c'est d'abord de passer en suractivité avec un personnage, d'utiliser une compétence, de changer de personnage, de passer en suractivité, et d'utiliser une compétence. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que je raconte. Donc, pour, voilà, mise en pratique, voilà, je passe en suractivité, j'utilise ma compétence. Je change de personnage, je passe en suractivité, et j'utilise une compétence. Et là, il se produit ce qu'ils appellent une rupture de chaîne, c'est-à-dire que la jauge des deux personnages ayant participé à la chaîne se réinitialise, ce qui permet de continuer d'attaquer. Voilà, donc le principe de la chaîne est un principe à bien maîtriser pour continuer à attaquer vos ennemis en permanence. Ensuite, vous avez, au niveau de la gestion des points de magie, alors, les points de magie, ici, ça s'appelle des points de canne, donc c'est représenté par le nombre à côté du nom du personnage à gauche de l'écran. Alors, les points de canne, parlons-en, donc ils se cumulent en attaquant les ennemis, et avec les attaques normales, mais autant les personnages qui sont des guerriers, donc qui combattent au corps à corps, leurs cannes ne disparaissent pas avec le temps, mais pour les personnages qui utilisent la magie, et bien oui, leurs cannes disparaissent avec le temps, et l'environnement joue aussi sur le canne, puisque vous voyez à côté de la mini-map, les petites icônes de feu, d'eau, de vent et de foudre, et bien ça correspond à, on va dire, l'environnement, donc là, vous voyez, il y a deux points à côté du canne de foudre, c'est-à-dire que l'environnement est plus propice aux personnages qui utilisent justement la magie de foudre, voilà. Donc, si on était dans le marais, le marais qui est un environnement plutôt aquatique, et bien là, ce serait beaucoup plus favorable à la production de cannes d'eau. Enfin, voilà, je vous ai à peu près raconté tout ce qu'il y a à savoir sur Magna Carta 2. Alors, on va terminer ce petit combat, voilà, gentiment. Donc là, vous voyez, je suis en surchauffe, je suis un peu fatigué, voilà, il faut que le personnage récupère. Donc, voilà, et là, voilà, là, la jaugée, la jaugée, voilà, sur activité, compétence, chaîne prête, on fait une chaîne, on a, sur activité, compétence, et voilà, la boucle est bouclée. Donc, si le jeu vous intéresse, je pense qu'il ne doit plus être trop cher, on est sur Xbox 360, donc, je l'ai terminé, ce jeu, donc il m'a pris une petite cinquantaine d'heures, quand même, donc, c'est pas rien. Mais en même temps, pour ce genre de jeu, on aurait quand même préféré que ce soit le double, mais bon, voilà, pour un petit RPG, voilà, et hop, voilà, je lance une autre compétence, voilà, on montre un peu, un peu, je ne vais pas montrer toutes les compétences d'un personnage, mais, parce que c'est un peu, c'est un peu relou de changer de compétence sans arrêt, vous voyez que les compétences utilisent plus ou moins de points de canne, donc là, on va utiliser une compétence de, excusez-moi, de pluie, de glace, voilà, ça y est, donc, hop, et voilà, et je ne vous ai pas tout dit, je ne vous ai pas parlé encore des différentes armes, ben, j'ai plus le temps, voilà, tant pis, donc, voilà, ça y est, l'ennemi est vaincu, voilà, il en reste encore un petit dernier là, voilà, combat terminé. Deuxième partie de la vidéo, pour ceux qui sont restés, qui n'ont pas quitté la vidéo, pour vous montrer les compétences ultimes des personnages, alors, il y a des compétences ultimes en solo, et des compétences ultimes en duo, et l'ironie du sort, c'est que je voulais vous montrer d'abord le solo, et ensuite le duo, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit au cours de mon enregistrement, donc, voilà, c'est un peu, voilà, donc, bon, alors, je prépare un peu le terrain, donc, en laissant des cristaux de canne, pour rajouter des cannes dans la zone, alors, pour faire une attaque en duo, si je ne dis pas de bêtises, il faut que les deux personnages aient au moins 5 cannes en stock, que vous fassiez une chaîne, et, voilà, vous avez un signal qui vous indique que vous pouvez lancer la compétence en duo, donc, voilà, hop, je lance les cannes, voilà, les deux personnages en question ont bien 5 cannes en réserve, je fais une chaîne, et là, voilà, petite, petite QTE, et voilà, vous allez voir ce que ça donne. C'est parti, C'est parti ! C'est compris. Passez tout ! Grosse ! Laissez-le à moi ! Ça va bien ! Unité mystérieuse, succès ! Impressionnant, n'est-ce pas ? Et donc voilà, on va terminer cette vidéo sur une compétence ultime, cette fois-ci en solo avec un seul personnage. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur Magna Carta 2 sur Xbox 360. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, à une prochaine vidéo ! Merci, bye, bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !